Sous-titrage ST' 501 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 Ce n'est pas un acteur, c'est un témoin qui s'est évoquée par Adjisar. Aujourd'hui, ce que nous avions dit depuis quelques années, maintenant deux ans, nous avions dit que Adjisar était en tête parce que nous avions dit que le mc Niasse a dit qu'il s'est dit et qu'il s'est dit que nous avons participé dans un complot de l'enfant, ce qui est ce qui est le plus important de l'enfant. Adjisar a dit que ce n'est pas un complot. Donc, qui ne peut pas dire ce que je ne savais pas. Le juge a plus d'éléments, plus de témoignages et même des aveux qui disaient que ce qui est un complot, qui disait qu'il s'agit de Mamour Djalot. Maintenant, je vous ai dit de vous parler de Dr. Ousseynou Gaye. Ousseynou Gaye, je vous ai dit que le docteur a fait consulter Adjissar, qui est le père de Gabi, qui a fait un certificat médical pour qu'il s'agit d'un certificat médical pour qu'il s'agit d'un certificat médical. Mamour Djalot insiste à plusieurs reprises, les preuves de tout ça existent pour vous donner l'intérêt, pour vous donner l'acharnement, pour vous donner l'intérêt pour qu'il s'agit d'un certificat médical pour qu'il s'agit d'un certificat médical. Nous ne sommes pas suicidaires, nous ne sommes pas de l'intérêt pour qu'il s'agit d'un certificat médical. Dans tous les jours, Mamour Djalot, depuis le 1er de la Sénégal, il n'y a pas de l'intérêt pour qu'il s'agit d'un certificat médical. Il n'y a pas de l'intérêt pour qu'il s'agit d'un certificat médical. Imaginez les avis pour qu'il s'agit d'une��ose. Un homme investigué sur le terrain est de quoi savoir qu'ils peuvent êtresizeacédés par 새벽, C'est tout ce qui a fait le problème de cette vidéo. Aujourd'hui, Adjie Saar de l'autre, Il est un peu plus élevé pour vous dire que Mamour Diallo est un peu plus élevé. Mamour Diallo ne s'appelle pas à faire ça. Donc, par exemple, la première vidéo qui a été pris pour lui donner le droit de des juges dans une clé USB. La première vidéo est tous la même chose. La deuxième vidéo est une autre chose. Je ne veux que je le répète. C'est ce qu'on a dit, parce qu'on ne peut pas s'occuper de ce qu'on a dit. Maintenant, on a tous les éléments. Comme je l'ai dit depuis Sidi Ndjalbène, il y a beaucoup de choses qui peuvent incriminer Ousmane Sonko. Mais il y a tout à l'orienté vers le complot et incriminé. Il y a un homme qui a dit Momo Sissé. Il n'y a rien à dire. 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 Il se déjekte comme ça, il y a deux semaines. Je leur ai dit ce que j'ai dit. J'ai rappelé les inepties de Momo Sissé. Il m'a dit si je ne m'allais pas dire ce que j'avais dit. J'avais dit qu'à Adhisa Delangamou, il y avait quelque chose qui était telle. Voilà. Si vous l'avez vu depuis longtemps, j'ai peut-être vu des gens qui ont vu des vidéos sur lesquelles il y a des choses qui se font. C'est un peu d'incriminé, un peu d'incriminé, c'est-à-dire que c'est un peu d'incriminé. Mais, vous aimez, comme les Sénégalais, tout le monde aime. Je pense que pour le moment, il n'y a pas de niveau de l'avance. Il ne peut pas le faire et il ne veut pas le faire. Parce que les gens ne sont pas des choses. Les gens ne sont pas en train de faire des choses. Je ne dis pas que les gens ne sont pas politiques. Mais les gens ne sont pas en train de faire des choses. Ce sont les gens qui ont fait des choses. Ce sont les deux auditions. Capitaine Touré, le bureau de droit des juges. Il n'a rien à dire. Il n'a rien à dire. C'est ce que j'ai dit à Ahmed Aydara. Je ne peux pas le faire. Mais par courtoisie, je n'ai rien à dire. C'est ce que j'ai dit. Je vais maintenir tout ce que j'ai dit à Ahmed Aydara. C'est ce que j'ai fait avec Capitaine Touré. C'est ce que j'ai fait avec Pape Alainian. Il voulait savoir ce qu'il lui a dit au bureau des juges. Ou ce qu'il lui a dit. Les vidéos, nous l'avons dans le dossier. M.C. Niasse, Koumba Abdallah, est un premier ministre. Il a fait une petite vidéo. Il a fait un premier ministre. 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 M.C. Niasse, il a parlu. Il a fait un peu de non-essentiel. Mais aujourd'hui, la copie s'appelle l'avocat d'Ousmane Sonko. Ce sont toutes les preuves de témoignage d'Ousmane Sonko ou de témoignage d'Addisar. Les avocats ont accès, l'Ousmane Sonko a accès. Ce sont donc toutes les preuves. Il n'y a pas de précision que je voudrais qu'il soit en détention. C'est une loi de prévoir. Mais ce que je connais, c'est que l'évolution de la loi c'est que le juge s'apprécie et qu'il n'y a pas de force mais d'obligation pour les gens qui sont venus à l'avocat. Donc, les gens qui peuvent être considérés peuvent être venus au tribunal pour le jugement. Ce n'est pas forcément qu'ils sont venus à l'avocat. Ce que j'ai dit avant d'être venus à l'avocat, c'est qu'aujourd'hui, c'est qu'elle n'avait pas un problème. Ou de la présidente de la République, c'est qu'elle a été venu à l'avocat de la République. En tout cas, Mme Tall, elle a été venu à la politique de l'avocat de l'avocat. J'ai dit qu'à lui, il a dit qu'elle a été venu à l'avocat. Une fois qu'on a dit en premier, c'était l'avocat d'Ajie Khadji. Il a été fait de faire des tests de grossesse. Du moins, le carton. Il a été fait de laisser le carton vite. C'est ce que tu sais pour l'éprouvette. Parce que nous savons qu'il y a des gens qui ont vu le carton. Mais c'est ce que c'est. Maintenant, il n'y a pas de même pas. Mais alors que, il a été fait de la clé de Mme Tal. Mme Tal est une femme qui est de l'Extension. Elle pourrait travailler le salon. Enヒ crise, il a été créé. Il a été fait de lui en parler. 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 D'ici le plus jeune homme. Jusqu'à la fin de la fin de la fin de l'année, j'ai dû faire une fin de la 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 fin. Adjissar a fait une décision qui m'a fait l'ample. Mais la fin de la fin de la fin de la fin de la fin, Adjissar m'a fait l'ample. Or, on a vu tous les gens qui ont appris l'ampleur. Maintenant, Mme Tal est venu. Ce qu'on a fait par rapport aux déclarations, c'est mon confrère, Pape Aléna. Pour la petite histoire, Pape Aléna, vous avez vu les journalistes. Ils sont allés à l'Assemblée Nationale. C'est la déclaration de politique générale. Ils sont allés libérer Pape Alé. Ils sont allés à l'hôpital et à la clinique. Ils sont allés à la prison de Sébicotane. Ils sont allés au Sénégal. Ils n'ont jamais voulu rendre visite. Il n'y a pas de grève. Il n'y a pas de neuf jours. Il est allé à la prison. Il n'y a pas d'hôpital. Il n'y a pas de neuf jours. Il préfère garder. Il ne va pas d'hôpital pour le faire. Il n'y a pas d'hôpital. C'est-à-dire qu'il fait la clinique. Donc, de plus en plus, les journalistes sont alertés et parmi les gens. On va aller à un autre jour et voir le printemps qui est le plus grand pour les plus jeunes et plus de leurs présidents. Nous sommes le plus grand pour les plus jeunes. Il est possible de la libérer des personnes qui nous ont aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous avons besoin d'un jour de Sénégal qui a été découvert dans le cadre de son travail de journaliste d'investigation. Donc, la détention ne peut pas être plus de personnes pour qu'on puisse entrer à toi. C'est ce qui est le cas de la Sénégal. Si nous sommes encore dans la suite, nous avons dit Mme Tal. Mme Tal était très éloignée, Mme Tal était très éloignée pour éviter Adi Sahar. J'ai voulu récupérer Adi Sahar pour qu'elle soit en train de se faire. Mais c'est ce qui est ce qui est le cas. Vous avez vu que la tante a été éloignée après Mme Tal lui a dit. Mais en gros, Mme Tal est très éloignée. Mais ce qui a été éloignée par les éléments, les aveux et ce que vous avez dit, c'est tout. Et ce que vous savez, c'est que le docteur Alfoussenou Gaye lui a dit. Parce qu'Alfoussenou Gaye, le docteur, quand il a parlé avec le juge Maham Djalon, il a dit qu'ils sont fêtés, qu'ils sont fêtés, qu'ils sont éloignés, qu'ils sont éloignés, qu'ils sont éloignés. Il a dit qu'Alfoussenou Gaye, qui est l'avocat Gabi Sow, le père Samba Sow de Gabi, qui a été éloignée, qui a été éloignée et qui a été éloignée et qui a été éloignée. Parce qu'il n'y a pas été éloignée parce qu'il n'y a pas été éloignée. Donc maintenant, le père a été éloignée. Tout le monde a été éloignée et a été éloignée. Il a été éloignée et il a été éloignée. L'autre part, sa famille, notre confrérie, tous les autres, elle a été éloignée. Il a parlé pour qu'il a été éloignée et qu'il a été éloignée. Il a été éloignée et qu'elle ait été éloignée et qu'elle a été éloignée. Donc il y a également une réunion de Mme Tal qui est éloignée. Comme M.C. Niasse est éloignée, C'est-à-dire que le docteur Alfoussino Gaïdi a pris tous ces éléments En faisant le droit des juges Maintenant, pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas continuer à entendre M'amour Diallo Nous ne pouvons pas continuer à entendre M'amour Diallo Moi, ma intime conviction est Je vais vous le dire Et aujourd'hui, tout ce qu'il y a dans l'enquête C'est-à-dire qu'il y a des éléments qui sont accusés de M'amour Diallo Mais il y a des éléments qui sont accusés de M'amour Diallo Ils ont dit que M'amour Diallo a dit ce qu'il a dit, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait Maintenant, qu'est-ce qu'il y a de l'enquête ? Si quelqu'un a pris les éléments qui incriminera M'amour Diallo Il n'y a pas de l'enquête à la table de juge Je pense que le juge n'y a pas de se déroule Il n'y a pas de se déroule C'est tout ce que je ne sais pas Donc, si quelqu'un a décédé Les 14 décédés Les 14 tués Du mois de mars 2021 On n'a pas eu à l'enquête On croit que suite à la complouie On n'a pas eu à l'enquête On peut commencer à faire un décès Parce qu'au-delà des 14, il y a 12 à 13 personnes qui sont en casse-t-il. Je pense toujours à Badjane Nadine, parce qu'il y a des femmes dans l'histoire du Sénégal qui accusent de terrorisme. Il n'y a pas de dossiers de farses spéciales. Il n'y a pas de dossiers de farses spéciales. Il est un homme handicapé, il est un homme terroriste. Mais mon pensée est de Karim Khouroum Khak. Il n'y a pas de joie, il n'y a pas de joie, car il n'y a pas de joie. Il n'y a pas de joie, il n'y a pas de joie. Il n'y a pas de joie, il n'y a pas de joie. Il n'y a pas de joie, les papyto et l'Ottman Diagne. Il n'y a pas de joie, il n'y a pas de joie. Mais nous avons découvert des milliers carcérals. Il y a énormément de gens. L'Ottman Diagne, il n'y a pas de joie, et il n'y a pas de joie. Il n'y a pas de joie, mais il n'y a pas de joie. Il y a un dossier qui est intéressant. Il y a deux militaires qui disparaissent. Il est Didier Badji et Filbert Sambo. Il n'y a pas d'espérance qu'il y a peu de joie. Il ne faut pas s'en partager. Il n'y a pas d'informations à côté. Il n'y a pas d'informations à ne pas de joie. Il y a raison de cela, les questions ne делают pas. Mais vous souhaitez nous écouter que vous n'avez pas d'informations ou que vous voulez dire d'informations. Parce que quand on s'en donnera une enquête Enquête, comme je l'ai dit, ne l'inventer pas. Ils ne l'ont pas dit. Enquête, La constatation est d'abord. Et l'audition. La constatation est une fois qu'on doit le faire. Il faut que les gens ne soient pas en train de se réunir. Il faut que les gens ne soient pas en train de se réunir. Une zone militaire et un accès interdit. Vous voyez, les commissariats de police ou des brigades de gandemories ne sont pas en train de filmer ou des journalistes qui ne veulent pas en train d'enquête sans autorisation. Il n'y a plus de raison que les camps militaires ne sont pas en train de se réunir. Il y a deux jeunes qui ont fait leur live. Ils sont en train de se réunir. Ils sont en train de se réunir. Il y a une autre chose pour l'enquête. C'est que la famille de ces personnes-là, elles vont décider de se réunir. Ceux qui ont besoin de se réunir et de se réunir. Elles ont besoin de se réunir et de se réunir. Elles ne vont pas se réunir. Elles ne voulaient pas savoir que les dossiers ne peuvent pas se réunir et qu'elles ne peuvent pas se réunir. Elles ne peuvent pas se réunir. Elles ne peuvent pas se réunir pour vous et elles ne peuvent pas se réunir. Et elles ne peuvent pas nous passer. Les dernières choses peuvent nous parler. Des questions autorisées pour vous dire. Il n'y a rien à retenir. En gros, il y a deux ou trois qui ont convoqué la plainte. On ne sait pas qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit. Je ne l'ai pas que j'ai dit que c'était un petit peu de son. En assurant, la vidéo m'a dit que c'était un raciste. C'est un grand coup d'éloignement, et je ne l'ai pas perdu. Je lui ai dit qu'il est en train d'écrire à l'adresse, et j'ai dit que je n'avis pas d'inquiéter. Le journaliste ne fait pas l'actualité, le journaliste commente et traite l'actualité. Donc, il n'y a pas d'actualité qu'il n'y a pas d'actualité. Il n'y a pas d'actualité qu'il n'y a pas d'actualité qu'il n'y a pas d'actualité. Je vous ai dit que le journaliste n'est pas d'actualité. Le capitaine Touret a dit qu'il n'y avait pas d'actualité. Il n'y avait pas d'actualité. Il n'y avait pas d'actualité. Il n'y a pas d'actualité. Le capitaine Touret a dit qu'il n'y a pas d'actualité. Mais il en a dit qu'il n'y a pas d'actualité. Il n'y a pas d'actualité à ce qu'il n'y a pas d'actualité. Il a été une révolution, une nouvelle nouvelle. Il a été un peu plus tard parce qu'il était un autre autre. Adjie Saar a dit qu'il n'a pas d'accord avec lui et qu'il n'a pas proposé des complots. Il a été un peu plus tard pour dire que l'Aussmane est venu. C'est ce que l'Ajie Saar dit. Est-ce que l'Aussmane est venu ? Est-ce que l'Aussmane est venu en train de faire un peu plus tard? Adjie Saar a dit que l'Aussmane est venu en train de lui dire que l'Aussmane est venu en train de lui dire. C'est ce que l'Aussmane a dit. C'est la grande question de combien on lui a proposé. C'est ce que l'Aussmane a dit aujourd'hui. C'est ce qu'il a dit aujourd'hui, il est en train de lui dire le contraire. C'est ce qu'il a dit aujourd'hui. C'est ce qu'il a dit aujourd'hui. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. C'est la première fois que Mme Tal, qui va nous parler de ce qu'on dit à Adjisaar et d'en parler de violences à Adjisaar. Pour cela, il n'y a pas de souci d'avoir des éléments centrales pour qu'on soit au point de vue d'Ousmane Sonko. Mme Tal sait qu'il est déliré. Il s'est dit que c'est mon père de Ousmane Sonko. Mme Tal sait qu'il est déliré. Elle est en train de faire une relation avec son éditorial. Mme Tal est en train d'aller à l'école par Adjima et moi je ne sais pas où Ousmane Sonko. Donc en gros, Tanné est maintenant à la fin de l'affaire. Maintenant, si nous avons un élément opposé à Ousmane Sanko, est-ce que le juge n'a pas de risque d'y avoir un jugement ? Il y en a un peu, mais il faut savoir que si il y a un jugement, quelqu'un qui a pris un tribunal ou prison n'est pas obligatoire, ce sera à l'appréciation du juge. On dirait aussi, qu'on a vu que si on a eu des insomnies, ou donc si on a pris un doigt parce qu'il ne vous plaît queации qu'Ajisari, est-ce que sur ce sujet, il n'y a pas sa place, qu'Ajisari ne se passe pas de risque s'il ne s'y avait pas. Ce n'est pas normal. Les gens qui sont venus, ce n'est pas qu'ils n'ont pas d'argent. Il y a des gens, il y a des gens, ce qu'on a fait, c'est que notre famille, c'est notre famille, c'est notre famille, c'est notre famille, c'est notre famille du Sénégal. Sous-titrage Société Radio-Canada